Vous aimez autant que moi les salles d'arcade ? Surtout celles où on tire partout ! Mais bordel, ça coûte un bras ! Alors, venez jouer à la maison grâce à l'application Lightgun. Je vais vous expliquer pas à pas comment utiliser votre smartphone comme Lightgun et vous permettre de jouer à vos jeux préférés à la maison. Tout est très simple, et si vous arrivez de péter un câble, think positive ! N'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires. D'ailleurs, posez un commentaire même si ça se passe bien, ça fait toujours plaisir. Pour fonctionner, vous avez besoin d'un téléphone avec Android disposant d'un gyroscope de bonne qualité et d'un ordinateur sous Windows disposant du Bluetooth. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité de votre gyroscope, vous pouvez essayer l'application gratuite GyroDroid téléchargeable depuis le Play Store et tourner autour de Monsieur Robot. Si cela ne fonctionne pas, inutile d'aller plus loin, votre téléphone n'est malheureusement pas compatible. Pour le Bluetooth, cherchez la petite dent bleue dans votre barre des tâches. Pour résumer, en premier, téléchargez et lancez l'application client sur votre smartphone Android. Ensuite, téléchargez et lancez également l'application serveur, mais cette fois-ci sur votre ordinateur Windows. Allumez le Bluetooth sur l'ordinateur, puis connectez-vous via l'application client avec votre smartphone. Tada ! Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Pour télécharger l'application Android, on la récupère via le lien présent dans la descriptif de cette vidéo ou directement sur le Play Store en entrant Like Gun dans la barre de recherche. Pour télécharger l'application sur ordinateur, on peut la récupérer encore une fois dans la descriptif de cette vidéo ou de l'application Android dans le Play Store. Téléchargez simplement et lancez-la. Aucun besoin d'installation. Tout va bien. A partir de là, vous avez 3-4 figures sur votre ordinateur. Soit petit 1, vous ne pouvez pas lancer le serveur. En fait, c'est que vous n'avez pas installé Java. Pas de panique, rendez-vous simplement sur le site officiel de Java, lien dans la description de cette vidéo, et téléchargez Java. Une fois fait, comme n'importe quel exécutable, installez-moi ça et ezou, easy peasy. Soit petit 2, il indique que le Bluetooth ne démarre pas. Suivant votre configuration d'ordinateur, vous n'avez peut-être pas de Bluetooth, et il ne vous reste plus qu'à pleurer ou acheter un récepteur Bluetooth pour PC. Ou alors, vous l'avez, et il suffit de cliquer sur la petite dent bleue dans la barre d'hichetage. Comme ça, facile. Soit petit 3, vous obtenez ce message. Et là, tout va bien. Vous pouvez sabrer le champagne, on passe à la suite. Maintenant que tout est installé et lancé, il ne reste plus qu'à configurer le tout. Sur votre Android, activez le Bluetooth. Si ce n'est pas déjà fait, le pointeur souris vous le proposera. Enfin, cherchez votre ordinateur dans la liste et cliquez dessus. Au bout de quelques instants, vous serez en ligne. Déjà, vous voyez que ça fonctionne. C'est magique ! Il ne reste plus qu'à configurer la position de votre écran pour que tout soit magnifique. Le téléphone vous sert de pointeur souris à présent. Pour récupérer le contrôle avec votre souris normale, mettez l'application en pause, et cela de 3 manières différentes. Soit avec les boutons de votre téléphone Power et Home, ou alors en entrant dans le menu Options de l'application. Et transition ! Dans ce même menu, vous avez un magnifique bouton Calibration. Cette option recentre votre souris. Pour l'utiliser, pointez votre téléphone vers le centre de votre écran et appuyez dessus. Dans ce menu, vous avez également plein d'options. Notamment pour faire varier la taille de votre écran, et donc la sensibilité de votre Android pointeur souris LIGON Salle d'Arcade. Vous avez aussi des options de sensibilité. J'ai directement mis ce qui me semble un bon paramétrage, mais ces options sont notamment utiles pour ajuster votre souris suivant la qualité de gyroscope de votre téléphone. Je vous encourage à vous y familiariser en les testant. N'hésitez pas à pointer dans les commentaires si vous souhaitez plus de détails sur ces options, ou s'il vous semble en manquer. Voilà, je vous souhaite plein de bons frags maintenant. Enjoy !